Bonsoir et merci de nous rejoindre sur l'antenne de KTO. Ravi de vous retrouver ici, dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins, pour cette émission, vous le savez, enregistrée en public. Alors le débat de ce soir est intitulé « Images, réalité, vérité » et ces trois mots, donnés dans cet ordre précis, pourraient également se traduire par une question. Quelle part de vérité portent les images ? Et vous allez comprendre que ce débat, il nous concerne tous. Depuis la révolution numérique, les images déferlent dans notre vie quotidienne à une vitesse toujours plus grande. Ce soir, nous allons nous demander comment nous pouvons prendre un peu de distance critique pour ne pas devenir esclaves de ces images, mais au contraire, les utiliser de manière informée et constructive. Pour ces 52 minutes d'antenne, nous avons 5 invités, 5 éminents spécialistes. Ces spécialistes, je vous les présente tout de suite. Odile Maki, bonsoir madame. Bonsoir madame. Odile Maki, vous êtes directeur de recherche et mérite au CNRS, spécialiste du traitement de l'information, membre de l'Académie des sciences et également membre de l'Académie catholique de France. Je précise d'ailleurs que cette soirée est réalisée en étroite collaboration avec la section sciences de la nature de l'Académie catholique de France. A vos côtés, monsieur Yves Meyer. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors Yves Meyer, vous êtes professeur à l'école normale supérieure de Cachan, vous êtes spécialiste de mathématiques appliquées et vous êtes également membre de l'Académie des sciences. J'ai fait court pour vous présenter. On aurait pu dire quantité d'autres choses à votre sujet. Alors troisième invité, Olivier Houdet. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Houdet, vous êtes professeur de psychologie à l'université Paris-Descartes. Vous êtes spécialiste du développement de l'intelligence chez l'enfant et également spécialiste des apprentissages. Votre dernière diffusion scientifique destinée au grand public, c'est celle-ci. Ce sont les 100 mots de la psychologie, c'est chez PUF. Et puis, vous nous avez également amené un autre ouvrage paru chez le même éditeur. Il est intitulé La psychologie de l'enfant. Et puis, pour terminer, achever votre présentation, je précise que vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. À vos côtés, Arnaud Aron-Upinski. Bonsoir. Bonsoir. Arnaud Aron-Upinski, vous êtes mathématicien, épistémologue, linguiste et expert en système logique. C'est à partir de ces méthodes que vous avez fait la synthèse épistémologique du linceul de Turin, du Symposium scientifique de Paris en 1989, puis de celui de Rome que vous avez dirigé en 1993. Parmi vos derniers ouvrages, je montrerai celui-ci, L'église à l'épreuve du linceul, édition François-Xavier de Guibert. Et puis, vous m'avez également signalé l'apparition d'un autre ouvrage dont le titre est La perversion mathématique, l'œil du pouvoir. Il était paru beaucoup plus tôt, aux éditions du Rocher, en 1985. Enfin, Olivier Boulnois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Et je présenterai ce soir l'un de vos ouvrages. Il s'intitule Au-delà de l'image, une archéologie du visuel au Moyen-Âge. Il est paru au Seuil en 2008. Et pour cette œuvre, l'Académie française vous a remis le grand prix de philosophie. C'est bien ça ? Exact. Alors, les présentations étant faites, je me tourne tout de suite vers vous, Odile Macky. Nous sommes nombreux, donc nous sommes un tout petit peu plus pressés que d'habitude. J'avais envie de vous demander, en guise d'introduction, pourquoi il vous a paru intéressant de réfléchir ensemble, spécialistes et non spécialistes, qui nous regardent ce soir derrière leur poste de télévision, sur cette part de vérité que portent en elles les images. Parce que c'est vrai que ce sujet peut paraître a priori abstrait aux téléspectateurs. Alors, dites-nous, Odile Macky, en quoi il peut tous nous concerner, ici et maintenant ? Eh bien, c'est une chose qui semble assez simple, c'est qu'on est baigné dans un fourmillement d'images, un océan d'images, depuis la fin du XXe siècle, bien entendu, depuis la nouvelle décennie du XXIe siècle. Et ça joue un rôle absolument considérable à tout point de vue, au point de vue, bien entendu, de la sociologie qui change les réseaux, par exemple, je mentionne les réseaux sociaux, mais au point de vue aussi de notre comportement personnel, même la manière dont nous acquérons nos propres connaissances, la manière même dont la science acquiert, progresse, c'est une véritable révolution. Plus généralement, elle vient naturellement de la révolution numérique, mais le fait que l'image est si prégnante, que le cerveau est particulièrement bien adapté à l'image, qu'on communique par les images, parce que je vous regarde, et il y a pour moi une image qui est très importante pour que je puisse communiquer avec vous, ça a un impact tout spécial dans cette révolution, et on peut citer en particulier le fait que nos enfants sont nés dans cette nouvelle société, et nous les adultes, parents ou grands-parents, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, et on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion. Justement, vous avez été également une actrice de cette révolution numérique, qui a changé nos pratiques en 60 ans, mais qu'est-ce que ça a changé selon vous de notre rapport aux images ? Bien, d'abord, il faut comprendre comment elle a pu se faire cette révolution, elle est liée à la science, et moi-même je suis une scientifique, et c'est bien pour ça que je suis là, parce que j'ai travaillé sur le traitement de l'information. La science et la technologie, en interagissant, ont amené, sans qu'on s'en rende compte, parce que c'est venu de manière un peu subreptice, cette révolution, d'abord par l'électronique, vous connaissez sûrement cette fameuse loi de Moore empirique, qui fait qu'en deux ans, on double le nombre de transistors sur une puce, donc en électronique, on peut faire de plus en plus de choses. Ensuite, on a progressé dans le traitement, il y a eu des tas de nouveaux procédés de codage, et tout le monde connaît les sigles tels que JPEG, qui est le codage des images fixes, ou MPEG, les images animées. Ensuite, il y a eu la question de l'enregistrement, qui permet de mettre un volume énorme d'images sur des toutes petites surfaces, et donc ça, ça vient par la résonance magnétique, la magnétorésistance géante, qui a permis de faire les disques compacts qui sont partout maintenant, pas seulement dans les ordinateurs, et puis aussi, quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est le progrès des transmissions, on peut transmettre énormément. Donc tout ça, c'est à l'origine d'un changement dont on ne s'est pas vraiment rendu compte, et il va falloir quelques décennies pour en tenir compte dans toute notre vie, de manière intelligente. Alors, Odile Maki, je sais que c'est très difficile de vous demander ça, mais vous êtes arrivée ce soir avec deux images que vous aviez envie de nous montrer. Alors, vous avez à peu près deux minutes pour nous parler de ces deux images. Pourquoi les avez-vous particulièrement choisies ? Chacune des deux ou deux minutes au total ? Deux minutes au total. Donc la première image, c'est celle que vous avez, qui s'intitule « Imagerie médicale multimodale ». Donc c'est une image, je peux rendre à César ce qui est à César, c'est fait par un laboratoire qui est à Brest, traitement de l'information médicale qui travaille avec l'Inserm. Et donc la première forme d'imagerie sur la gauche, c'est l'imagerie par rayons X que tout le monde connaît bien, qui utilise le principe de mesurer l'absorption par les tissus des rayons X. Et on en déduit une image qui n'est pas suffisamment contrastée pour qu'on puisse localiser ce qu'on cherche là, en l'occurrence dans cette image, c'est une tumeur du poumon. Vous voyez sur la croix, au croisé des deux croix, que vous ne voyez en fait rien du tout. La deuxième image, c'est une image de modalité TEP, tomographie par émission de positrons. Donc c'est un principe entièrement différent, c'est un principe fonctionnel. On injecte un produit qui est métabolisé par un organe, et dans ce produit, il y a quelque chose de radioactif qui émet des positrons, c'est-à-dire des antiparticules, qui vont s'annihiler avec les électrons, et ça va produire des photons. Donc c'est ça, la lumière qu'on va détecter. Et comme ces photons sont émis au même moment, mais pas au milieu, si vous voulez, il y a une différence de temps de vol, et on peut ainsi localiser l'endroit. Ça signifie qu'on est face à la même, qu'on renvoie à la même réalité, mais qu'on a deux images différentes. Tout à fait, c'est exactement la même personne, elle est dans le même lié, c'est fait au même moment. C'est pour ça que vous avez souhaité les mettre en parallèle. Mais on ne voit pas du tout la même chose sur les deux images, pourtant c'est bien la même réalité, la même personne avec le cancer, là vous le voyez bien marqué sur la deuxième image, le cancer du poumon. Et donc la multimodalité consiste à trouver une manière de rendre la fusion de ces deux modalités, et ça produit une sorte de réalité augmentée, qui est sur l'image de droite, où vous voyez à la fois la tumeur en blanc, et puis aussi l'anatomie, la morphologie de la personne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce résultat, c'est une interaction entre la réalité et l'esprit humain, qui construit, qui invente, qui analyse. Alors la deuxième image, j'ai plus le temps... C'est une image, vous avez quelques secondes, qui est divisée en quatre. Elle est divisée en quatre. C'est une image de biologie médicale, où on voit l'épigénèse d'un embryon de mouche. Et ce qu'il faut regarder, c'est que ces quatre images sont prises à deux profondeurs différentes, et par deux procédés différents. Donc le haut, naturellement, c'est la profondeur zéro, et le bas, c'est la profondeur 0,34 micron. On a partout une sorte de structure longiforme, qui est en fait la future fermeture dorsale qui va permettre à l'embryon d'avoir un intérieur et un extérieur, de se fermer, en fait. Pourquoi, justement, était-ce important pour vous de nous donner à voir cette seconde illustration ? Eh bien, parce qu'on ne voit pas du tout la même chose sur les deux procédés. Verticalement, vous avez un procédé habituel, à gauche, et à droite, vous avez un traitement mathématique très élaboré, qui tient compte du fait que le microscope, qui est un microscope confocal, apporte du flou, et en faisant une modélisation du flou, vous allez voir apparaître à droite, donc en surface, des choses qu'on ne voyait pas du tout dans l'image initiale, c'est des corps caverneux en bas à gauche, et dans l'image du bas, qui est une image de profondeur, on voit beaucoup mieux la structure qui nous intéresse. C'est pour montrer que cette interaction fondamentale entre l'esprit humain et l'image, et la réalité, en fait, à travers l'image. Ce qui était important de poser en ce début de débat. Alors, je vais me tourner vers vous, Yves Meyer. Vous allez, ce soir, concentrer votre intervention, on vous a demandé d'être assez succincts sur l'utilisation de l'image en astronomie, et en astrophysique, et on ne va pas voir tout de suite l'image que vous allez nous proposer, on va d'abord vous écouter, nous en parler, et puis elle arrivera un petit peu comme une surprise à la fin de vos explications. Donc, l'imagerie numérique, c'est transformer une image en des nombres, et ça se fait par les capteurs CCD, je reviendrai si j'ai le temps. Et à partir du moment où on a des nombres, on peut faire des opérations, et sur les images, on appelle ça des opérateurs, donc on peut manipuler l'image, la transformer, la transformer de façon à peu près arbitraire. Et c'est cette possibilité de transformation qui pose le problème de la vérité, parce qu'on peut trafiquer les images. Alors, l'exemple de l'astronomie que je vais indiquer illustre très très bien la façon dont l'image a pu être manipulée, pour le bien ou pour le mal. L'histoire commence au moment où le télescope spatial Hubble a été lancé en 1990, c'était pour voir les confins de l'univers, c'est-à-dire pour savoir comment l'univers a été créé. En fait, il a été lancé avec un miroir primaire qui est destiné à recueillir la lumière, qui avait une géométrie fautive. Le bord extérieur était trop plat. Qu'est-ce qu'on appelle ? Alors, excusez-moi, c'est une question de géométrie fautive ? Le géométrie fautive, c'est-à-dire que l'image d'une étoile très lointaine n'est pas un point, mais est une petite tâche, à cause de la courbure du miroir qui a été fabriquée de façon incorrecte. Et donc, ça, ça a fait rire tous les scientifiques du monde, parce que c'était un projet que la NASA avait, et c'était son fer de lance, et toutes les images étaient brouillées. Toutes, obligatoirement. Et néanmoins, comme Hubble était dans l'espace, il a fallu prendre des images et les débrouiter, c'est-à-dire essayer de trouver, par les opérations, un mode pour retourner à la réalité cachée derrière ces images brouillées. Et on a eu la chance qu'il y a une mission qui a pu être envoyée, qui s'appelle COSTAR, trois ans après le lancement de Hubble, et qui a pu corriger le défaut du miroir primaire. Et on a pu, à ce moment-là, faire cette chose complètement passionnante, qui a été de comparer l'image obtenue par le calcul, par l'intelligence dont parlait Odile, avec l'image, la vraie image, « vraie » entre guillemets, mais obtenue avec l'appareil qui a été enfin corrigée. Et Sylvie Rock, qui m'a fourni ces images, qui travaille à l'Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse, était stupéfaite parce que, en fait, il n'y a pas une très grande distance entre ce qu'on obtient par le calcul, par l'intelligence et la réalité que a fourni COSTAR après la réparation. – Alors, ça veut dire qu'on peut montrer l'image, maintenant. – Maintenant, on peut montrer l'image, voilà. Donc, à gauche, vous avez l'image brute. L'image brute, on ne voit absolument rien. Il s'agit du jet extra-galactique du COSTAR 3C273 du catalogue de Cambridge. Tout le monde l'a reconnu. Alors, donc, c'est une image extrêmement brouillée et on ne voit pas la géométrie. Le problème est de trouver la géométrie de ce jet extra-galactique. L'image du milieu, c'est l'image calculée par les algorithmes que Sylvie Roch et moi et Dono avons développé. Et l'image des droites, c'est l'image qui a été obtenue, la vraie image, après que le télescope ait été corrigé. Donc, c'est assez encourageant. La manipulation, pour une fois, n'a pas été un trucage, n'a pas été un mensonge. Donc, c'est ce qui plaisait. Est-ce qu'en tant que scientifique, vous êtes confronté vous-même, justement, à ce sujet de la manipulation ? Et est-ce que ça crée chez vous des interrogations récurrentes, finalement ? Alors, vous avez tout à fait raison de poser cette question. Il y a chez les scientifiques des programmes de traitement d'images qui sont destinés à détecter les manipulations. C'est particulièrement important pour les images qui sont utilisées par les journalistes, qui sont très souvent truquées pour accentuer l'effet dramatique. Alors, je donne un exemple. C'est qui m'est fourni par Ajit El-Or, qui travaille à Haifa Israël, et qui, dans les problèmes récurrents de violence entre Israéliens et Palestiniens, a eu pour une partie de son travail et de trouver, par des algorithmes, c'est-à-dire par l'intelligence, comme dit Odile, par des algorithmes que l'on peut utiliser de façon objective, les trucages auxquels se livrent les journalistes pour donner raison à tel camp ou à tel autre camp. Donc, c'est un domaine. Le domaine de détection des faux en images est un domaine absolument passionnant. Ça signifie que la science est au service, finalement, ou devrait l'être, au service de la recherche d'une vérité ? Exactement. C'est ce que je dirais. C'est ce que Sylvie Roch... C'est pour ça que Sylvie Roch voulait que ce soir, je lui avais dit que je présentais ça à KTO, j'avais demandé son autorisation parce que c'est une personne très laïque et elle m'a donné son... Elle nous cède, ces images. Et du coup, elle voulait que, justement, le travail qu'elle avait fait apparaisse comme un travail dans la direction de la Virginie. Je crois que la démonstration est claire. Évidemment, Yves Meyer, vous n'hésitez pas à intervenir pendant le reste de l'émission. Et merci pour ces images surprises qu'on a pu partager avec vous. et les moyens pour empêcher qu'on truque les images que les scientifiques ont fait, des tatouages et des choses comme ça. Vous m'aviez parlé de certaines recherches auxquelles avait participé, justement, Yves Meyer, je crois, avec les services... Ça, c'est encore autre chose. Des services secrets. Alors, il est temps pour moi de me tourner vers vous, Olivier Houdet. J'aimerais, avant d'observer les images que vous avez choisies pour nous ce soir, vous demander comment entend... Que voulez-vous nous dire de votre approche de l'image en tant que professeur de psychologie, en tant que spécialiste des apprentissages ? Quel enjeu se dégage, selon vous ? D'abord, de façon générale, tous les psychologues depuis un siècle, scientifiques, expérimentalistes, et les philosophes bien avant eux ont toujours rêvé de visualiser, autant que faire se peut, la pensée, la construction de l'intelligence. Et comme l'a rappelé Odile Magui tout à l'heure, à la fin du siècle dernier, sont apparues ces techniques extraordinaires, tomographie par émission de positons, imagerie par résonance magnétique, anatomique et fonctionnelle, qui ont permis de commencer de construire des images. Ce n'est pas une visualisation directe de la pensée, mais de construire des images qui peuvent nous éclairer sur certains mécanismes de fonctionnement du cerveau et de façon, on va dire, en miroir, réflexive, de la façon dont le cerveau s'adapte précisément aux images et prend aussi du recul critique par rapport aux images. Vous parlez de construction d'images. Construction, et c'est pourquoi ça intéresse la psychologie du développement de l'enfant, du bébé à l'âge adulte, en passant par tous les stades, y compris l'adolescence, et en quelque sorte, par rapport aux images que je vous ai proposées, je ne sais pas si on peut les dévoiler, la question se pose déjà chez le bébé dès la naissance. Il faut savoir que ça fonctionne après quelques minutes de vie un phénomène de résonance, on va dire analogique, motrice et sociale avec les autres, de telle sorte que si vous étiez un bébé naissant et que j'étais un adulte et que si je vous tirais la langue ou si j'ouvrais et que je fermais la bouche comme un poisson, très tôt, vous m'imiteriez, vous entreriez en quelque sorte en résonance motrice, en résonance sociale. Et ce qui a pu permettre de découvrir l'imagerie cérébrale, c'est que chez un adulte comme chez un bébé humain, ce sont les mêmes réseaux de neurones qui s'activent selon que l'on imite ou que l'on est imité. Donc le cerveau humain, tout cristallisé et complexe génétiquement qu'il est, est d'emblée construit pour être réceptif à l'image de l'autre, à l'apprentissage culturel humain, à l'intersubjectivité. Et en même temps, et c'est ça, je pense, l'essentiel à commencer de dire ici, du point de vue de la psychologie, au cours du développement, l'enfant doit précisément apprendre aussi à se dégager de cette résonance automatique avec l'autre. Et c'est particulièrement vrai dans les internets, les réseaux sociaux, tous les types d'écrans, pour prendre un certain recul. Et c'est ma seconde image. Et on a pu démontrer que, par exemple, le cerveau de l'enfant ou de l'adolescent qui doit trouver l'adulte une solution logique, une vérité logique, entre guillemets, dans un problème de raisonnement, de raisonnement hypothético-déductif, tel qu'il existe dans la science, mais tel qu'il se construit aussi chez les enfants au cours du développement, il faut justement apprendre à se dégager de la partie perceptive, visio-spatiale, dont il se fait qu'elle est à l'arrière du cerveau, pour mobiliser sa partie avant, préfrontale, davantage impliquée dans l'abstraction, dans la recherche de vérité. Et là, en quelque sorte, il faut apprendre au cerveau par les pédagogies adaptées à l'école et dans l'éducation, aussi à inhiber l'analogique, inhiber le perceptif. C'est vrai par rapport aux images qui nous entourent et c'est particulièrement vrai sur tout type de support numérique. Il faut aussi ce qu'on appelle un certain contrôle cognitif, contrôle exécutif, qui fait que notre cerveau lui-même doit avoir à la fois les mécanismes d'activation, c'est-à-dire d'entrer en résonance avec l'autre, ce qui est essentiel, et de rechercher une certaine intériorité, à la fois intellectuelle, qui peut aussi être spirituelle, une certaine intériorité avec d'autres réseaux cérébraux qui fait qu'on résiste à l'image ou qu'on invente des images qui ne correspondent pas nécessairement à la perception. Alors, j'aimerais évoquer avec vous, Olivier Houdet, un programme très important qui a été mis en place, je crois, en partenariat avec l'Académie des sciences. Et ce programme, il s'appelle Mon cerveau face aux écrans. Et on va vite comprendre que tout ce dont vous nous parlez, ça a des applications concrètes pour la vie dans notre société. Ce programme, il vise, si j'ai bien compris, à explorer les effets bénéfiques ou les effets néfastes des écrans sur les fonctions cognitives des enfants. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des enjeux de ce programme en le mettant en lien avec, évidemment, notre sujet de ce soir ? Donc, Odile Mackay et moi-même faisons partie de ce groupe qui est présidé par Jean-François Bac, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui s'est saisi de cette question en lien avec le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, ce que peuvent ressentir, comme le disait Odile tout à l'heure, tous les parents, grands-parents, éducateurs, professeurs des écoles, c'est que, et ça, on ne le changera pas, au cas de la marge, les enfants sont exposés à énormément d'écrans. Vous savez que les tablettes numériques qui permettent de façon très tactile, maintenant qu'une intelligence, on va dire, très archaïde, très tactile, d'accéder à toutes les informations numériques du monde, sont en train d'être mises sur le marché pour les bébés de zéro à quatre ans. Et c'est logique que ça vienne, puisque c'est, on ne passe plus par le clavier, c'est une intelligence tactile. Or, tous les psychologues... Les enfants, on les appelle, je crois, les digitales natives. on peut dire ça. C'est une intelligence numérique, une intelligence qui passe par les doigts. Et tous les psychologues savaient depuis un siècle, depuis Jean Piaget, qui est le maître de la discipline, que la première intelligence de l'enfant, elle est sensorie motrice. Donc, en quelque sorte, la technologie de plus en plus adaptée à l'adulte a aussi fait que ça devient un support direct utilisé par les bébés avant même l'acquisition du langage qui, elle, ne survient que vers deux ans ou de la motricité fine et habile qui permet d'utiliser un clavier qui ne se revenait que plus tard. Donc, c'est une vraie question de société qui reste encore plus vraie chez les adolescents qui peuvent être totalement absorbés par les images, absorbés par les écrans, iPad, iPhone, tablette, tout ce que vous voulez. Et donc, l'idée de ce groupe, c'est de réfléchir sur les effets négatifs parce qu'il est évident qu'il peut y en avoir, troubles du sommeil, l'aspect tout à fait chronophage. Ça dévore complètement le temps des enfants et des adolescents alors que, justement, leur cerveau n'a pas encore nécessairement construit, comme je l'évoquais au départ, les processus de contrôle cognitif qui leur permettraient de dire stop, de s'arrêter, de dégager. Donc, les parents ont un rôle et en même temps, il faut savoir que, la dernière image que je vous montrais, le cerveau est aussi à ce potentiel de plasticité qui lui permet de se dégager des images, mais il faut le lui apprendre. Par ailleurs, dans ce groupe, on a aussi pu identifier que certains jeux vidéo, par exemple, qui nécessitent une grande attention sélective, une précision très forte, peuvent avoir, ces jeux vidéo, un effet bénéfique sur l'intelligence. Donc, il y a du négatif, il y a du positif, il s'agit avec un groupe pluridisciplinaire dans lequel il y a des médecins, des spécialistes du traitement d'images, comme Odile Macky, des psychologues, des psychiatres, des pédopsychiatres, de réfléchir, ce sera un domaine en évolution, mais sur les données actuelles qui permettent de faire des recommandations en lien, pardonnez-moi, avec la main à la pâte, qui est le programme de l'Académie des sciences, qui, sous l'impulsion forte actuelle de Pierre Léna, qui décline cet apprentissage de comment se passe la construction d'images en cerveau, comment se passe la construction d'images en tant que telle, sachant qu'une image n'est jamais qu'une reconstruction de la réalité, et avec un programme décliné dans 10 000 classes pour l'instant, enfin, qui va l'être dans 10 000 classes avec un manuel pédagogique qui va donner des modules pédagogiques quotidiens utilisables dans les classes pour apprendre dorénavant à moduler ces rapports de mots, on l'appelait « moi » ou ça serait quelque chose Justement, à travers de telles pratiques, quel rapport à la vérité justement entretiennent ces adolescents, ces enfants ? Est-ce qu'ils se posent la question de la vérité ? Quand on les voit face à des écrans, souvent, manipulés, utilisés des images, on a l'impression qu'il n'y a même pas la question de l'accès à la vérité. Vous avez parfaitement raison, c'est tout le problème, et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que notre cerveau est conçu sur un mode d'emblée activateur de résonance avec les autres, donc avec, à la limite, toute information telle qu'elle vient, sans qu'il y ait un tri sélectif de « j'inhibe certains, j'en active d'autres », et c'est de là que peut commencer à se construire une certaine forme de vérité. Donc, cette exigence de rapport à la vérité est sans doute beaucoup plus accrue qu'il n'a pu l'être pour les générations précédentes compte tenu du fait qu'il faut trier, sélectionner cette masse gigantesque d'informations numériques qui nous viennent. Mais la science, et notamment la science psychologique de l'enfant, n'est pas démunie par rapport à ça. Et là, c'est l'une des choses que je voudrais dire. Comme toute science, elle est évidemment partielle, doit progresser, mais il y a beaucoup de données nouvelles. Et grâce, c'est ça qui est un peu amusant pour notre propos de ce soir, grâce à l'imagerie cérébrale, précisément, qui s'applique à d'autres domaines qu'à l'enfance, grâce à l'imagerie cérébrale, on comprend mieux le cerveau, l'adaptation du cerveau de l'enfant à son environnement et notamment à l'environnement des images. Alors, avant de donner la parole à M. Upinski, j'aimerais me tourner vers le philosophe présent sur le plateau ce soir et juste vous permettre de donner un petit peu votre avis. Justement, vous venez d'entendre les trois intervenants précédents. J'aimerais vous poser cette première question que j'ai posée d'ailleurs dans mon chapeau. Qu'est-ce qu'une image et justement, à entendre ce qui vient d'être dit, quelle part de réalité porte-t-elle ? Que vous inspire finalement tous ces exposés ? Une image, ce sont d'abord des formes. Une image, c'est d'abord un support, un support matériel de l'image. Il ne faut jamais oublier ça parce que si on l'oublie, on risque de se faire piéger. Ensuite, une image, c'est une certaine ressemblance de forme avec un objet. Et troisièmement, une image, ça implique une certaine dépendance par rapport à un original. Et c'est là justement que s'oppose la question de la vérité. C'est-à-dire que, notamment avec ces images informatisées, il devient quasiment impossible de distinguer entre l'original et la copie. Et il est même possible de fabriquer, bien entendu, des images, de générer des images par l'intelligence, par ordinateur, qui n'ont pas, des images qui n'ont pas d'original. Et donc là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui est en train d'apparaître. Mais il ne reste que même dans ce cas-là, il ne faut pas oublier que l'image d'un côté, on l'a vu tout à l'heure, d'un côté, évidemment, une image, c'est toujours moins que le réel. Une image d'une galaxie, c'est moins qu'une galaxie. Mais en même temps, c'est plus que le réel parce que l'image nous fait découvrir l'invisible. Sans ces images, on n'aurait jamais vu. Alors bien sûr, il y a un outillage, mais sans ces images, on n'aurait jamais vu ces réalités-là. De même que l'image d'art, la montagne Sainte-Victoire peinte par Cézanne, ça nous fait voir la montagne Sainte-Victoire que nous n'avions jamais vue avant lui et que maintenant, nous verrons d'une manière tout à fait nouvelle. Donc, il y a un invisible parce qu'il est au-delà des limites, comment dire, au-delà de la longueur d'onde que nos yeux peuvent voir, mais il y a aussi un invisible parce qu'on passe à côté sans le voir. Et ça, c'est le travail de l'art. Et puis, il y a l'image aussi. Alors là, on rentre dans la dimension un peu plus théologique, mais c'est l'image qui représente le spirituel, qui représente l'invisible. Et ça, on l'évoquera tout à l'heure avec vous en fin d'émission. Alors, Arnaud Aron-Hupinski, avant d'évoquer le débat épistémologique suscité par le linceul de Turin, arrêtons-nous brièvement sur une première image qui est un schéma que vous nous proposez ce soir. C'est un schéma d'ensemble, m'avez-vous écrit, de la problématique de ce soir. Et selon vous, ce schéma, il rend visible le défi à relever à travers ce débat. Pourquoi ? Ce que je souhaitais, un petit peu rapidement, c'est en écouter les intervenants précédents. Oui, bien sûr. Donc, parler des enjeux, notamment des outils d'intelligence qui sont nécessaires pour résister justement à ce déferlement d'images. C'est-à-dire qu'il y a l'image qu'on utilise et puis il y a l'image qui vous utilise. Big Brother vous regarde. C'est-à-dire que les médias nous regardent et nous contraignent. Et on a l'exemple célèbre des femmes brésiliennes qui ont commencé à avoir un nombre d'enfants égal à celui des séries de télévision qu'elles voyaient. Donc, on ressemble à ce qu'on regarde. Alors, sur la question des outils des enfants, il y a quand même des outils très simples parce qu'on a toujours l'air de croire qu'il faudrait des ordinateurs, des choses compliquées. C'est-à-dire qu'en face, je vais reprendre la problématique du côté de ce que disait Malraux à New York en 1962 au sujet des maisons de la culture et lorsqu'il disait « Notre civilisation fait naître autant de rêves chaque semaine et un rêve, c'est un mensonge. C'est peut-être un mensonge agréable, mais en tout cas, c'est une part de mensonge que des machines en un an. » Et il disait que ça ne peut être que comparé à l'obsédante présence de l'imaginaire religieux au Moyen Âge. Donc là, il se place sur le bon terrain, c'est-à-dire qu'au sommet des images, il y a toujours eu les images religieuses. Et ce dont je souhaitais parler, justement, ce n'est pas de la réalité, j'allais dire, commune, utile, technique, mais c'est de ce qui concerne la publicité, ce qui concerne le contrôle du cerveau à travers l'image. C'est-à-dire que le cerveau contrôle l'image d'une certaine manière, mais c'est un point d'entrée, c'est-à-dire que c'est une fenêtre et une porte. La fenêtre fait voir à l'extérieur et la porte fait rentrer par l'intrusion. Ce que disait également Malraux, c'est que toute civilisation est menacée par la prolifération de son imaginaire si cet imaginaire n'est pas orienté par des valeurs. Donc la question qu'il y a d'ailleurs de toutes ces images, c'est qu'il y a évidemment une réalité toute simple, mais il y a des valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plus vrai ? Est-ce que c'est l'islam ? Est-ce que c'est le christianisme ? Ou quoi ? Et alors, il y a la vérité très simple, c'est qu'il y a ce vert, mais dès qu'on commence à rentrer dans les valeurs et vous avez parlé de l'art, la question se pose d'une manière tout de même différente. Et la dernière chose que disait Malraux et je vais intervenir, c'est dans le plus trouble d'efferlement de rêve qu'est connu l'humanité. Donc il parle de ce qui se passe et il parle de New York, ce qui n'est pas innocent. C'est-à-dire que qui produit les images et tout ? Et on a une masse considérable de déferlement d'images par New York d'un côté, par Hollywood et également, paraît-il, la vallée de San Fernando qui est réservée à la pornographie. Donc il y a des images qui sont créées par des gens qui pensent, qui travaillent et donc par rapport à l'image que vous voyez, ce qui est très important, c'est évidemment ce qui n'est pas sur l'image. C'est-à-dire que vous avez l'axe de la vérité et c'est très important et capital, mais qui dit vérité dit mensonge, mais qui fait le choix ? Et disons que jusqu'à une époque assez récente, les trois grands critères depuis les Grecs, c'est le critère du beau, le critère du vrai et le critère du bien. Et je vous rappelle que toutes les images scientifiques viennent du beau. C'est une vision esthétique. Les Grecs ont sélectionné les images à partir de la beauté et c'est pour ça que les avions volent. Alors ce qu'il faut dire, je dois dire par rapport à cette représentation, c'est que le troisième axe qui est important, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que c'est le pouvoir du cerveau et c'est le pouvoir sur le cerveau. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit la vérité ou le mensonge ? Eh bien, c'est en fonction d'un critère de pouvoir. On décide, c'est la volonté. C'est l'axe de la volonté, de l'image et du pouvoir. Alors autre chose importante sur cette image, c'est le cerveau. Le cerveau, vous voyez, si je me tais, vous ne savez pas ce que je veux dire. Bon, voyez-vous ce que je veux dire ? Eh bien, pour que vous voyez ce que je veux dire, il faut que je le dise. Donc, dans tout ce qui a été dit, il y a quelques images qui ont été présentées, mais s'il n'y avait pas eu la parole, eh bien, vous n'auriez rien compris. Donc, ce qui est très important dans l'image, c'est que le cerveau, finalement, est pris entre l'image et la parole et c'est-à-dire que ce sont les deux fonctions des sens, nous avons cinq sens, supérieurs. Et sans parole, il n'y a pas de signification de l'image. Alors, donc, c'est cet axe du pouvoir dont je vais vous parler il y a quelques instants et il y a une clé de représentation de l'image et chacun de nous a donné sa clé, mais sans vous, c'est comme l'imagerie médicale. Quand vous allez chez le médecin, vous avez une image, c'est une vue insignifiante. Et au total, nous sommes dans une guerre de représentation. Je vous donne la solution sans avoir le temps de vous la démontrer, mais c'est effectivement, nous vivons dans un patrimoine et nous avons, on peut dire, un système médiatique qui diffuse des images dont les valeurs sont à l'inverse des images du patrimoine qui, je peux le dire ici, tout de même, est chrétien puisque 62% dit-on de l'art dans le monde est chrétien et effectivement, nous sommes le premier pays visité au monde et la question qui se pose dans le patrimoine, ce n'est pas les murs, c'est quelles sont les valeurs de ce patrimoine auquel les Français ont s'attachés. Donc, deux ou trois mots, je vais essayer de cibler rapidement. Donc, effectivement, une image, c'est la représentation de la réalité. Ce qui est important, c'est que la vue est insignifiante. Vous prenez par exemple, puisque c'est l'actualité, la commémoration du 11 septembre. vous ne savez pas ce que c'est. Et le public s'est rué sur la presse, c'est-à-dire sur l'écrit, pour comprendre ce que c'est. Je ne dirai pas plus rapidement. Et alors, par rapport aux outils, ce qu'il faut dire tout de même, c'est que l'académie, puisque j'ai des académiciens ici autour de moi, il faut dire que côté l'académie, en mathématiques, puisque les outils, c'est quand même la science, c'est quand même la littérature et l'art. Je ne parlerai pas de l'art, soit si vous le demandez, mais il faut savoir qu'en mathématiques, les mathématiques ont été quand même, l'outil de l'enfant a été détruit et le professeur Leray à l'Institut Poincaré a dit la science ignore ce que sont les mathématiques modernes puisque ce sont des figures qui ont été cabossées, je parle des ensembles, et les apprendre est nuisible à l'intelligence. Et il a annoncé il y a 30 ans ce qu'il réalisait, la réforme en cours met gravement en danger l'avenir économique, technique, scientifique du pays. Et ça, c'était bien intéressant. Et du côté des lettres, il faut le savoir, il n'y a pas eu de débat, vous pourriez peut-être en faire, c'est dans la déclaration de l'Académie française du 6 avril 2000, il y a une déclaration unanime disant que l'Académie française s'alarme de ce que la politique d'amoindrissement des filières littéraires depuis plus de décennies soit sur le point de parvenir à éliminer presque complètement de notre enseignement la connaissance et l'égout de la littérature. On a d'abord asphyxié les langues anciennes nécessaires pour comprendre la science, etc. Et aujourd'hui, la langue et la littérature elles-mêmes, ainsi que les exercices qui sont les instruments d'études semblent être devenus les éléments d'études. Arnaud Aron-Hupinski, avant de poursuivre sur une seconde partie avec vous, j'aimerais peut-être demander aux participants présents autour de la salle s'ils ont envie de réagir à vos propos. Est-ce qu'il vient d'être dit ? Olivier Boulnois, peut-être ? Odile Maki ? Yves Meyer ? Oui, oui. J'ai beaucoup aimé votre citation de Jean Leray que j'ai bien connu et qui était un homme absolument admirable qui a effectivement lutté contre les mathématiques modernes. Alors, il luttait pour l'enseignement de la géométrie. La géométrie traditionnelle, je dis simplement pour éclairer le débat parce que moi-même, j'enseignais à cette époque dans les lycées et collèges. Donc, j'ai participé, bien malgré moi, à l'introduction des mathématiques modernes. Il faut dire que l'enseignement des mathématiques en France avait été pratiquement inchangé depuis 2000 ans, depuis les Grecs, et que c'était comme un enseignement de la physique où il n'y aurait pas eu ni l'électricité. Vous voyez, il faut quand même être un petit peu relativisé. Malgré mon admiration pour Jean Leray, vous m'avez une ration. la parole à Odile Maki. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas voulu interrompre, quand Olivier Bouynoy a parlé, il a parlé du virtuel, des images qui sont des images de rien du tout, en fait, qui n'existent pas encore. C'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé, je pense, ce soir, et c'est extrêmement important. Le mot virtuel. Par rapport à la vérité. On parlait des jeunes qui sont un peu esclaves de leurs machines et des images qui défilent devant leur écran. Un des problèmes, c'est que ça va tellement vite que, justement, ils ne vont pas discerner quelle vérité il peut y avoir là-derrière et ils peuvent confondre la réalité et le virtuel. Bien sûr qu'il y a des méthodes et ça a été dit par Olivier Houdet pour aider les enfants, les adolescents à contrôler le processus, mais il faut bien voir que ça, l'image qui n'a rien derrière et qui est que virtuelle, c'est un élément essentiel de notre culture qu'on doit maîtriser. Alors, Arnaud Aron-Upinski, cette recherche de la vérité, elle a existé beaucoup dans votre carrière et dans votre vie à travers les études que vous avez pu mener sur le linceul de Turin. Et alors, c'est difficile d'en parler en quelques minutes. Il y a votre livre qui nous informe très bien là-dessus. mais j'aimerais que vous reveniez sur ce que vous appelez dans votre livre la preuve des preuves, qui serait une preuve qu'on saurait dans la vérité par rapport au linceul et que vous appelez le procédé d'impression retrait sans contact et quel enjeu cela comporte-t-il dans le cadre de la recherche de la vérité justement, de cette vérité-là particulière ? Je ne l'introduirai pas la chose sur la géométrie. Tout le monde sait que la géométrie, même Bourbaki, a dit que dès qu'il y a eu un problème en mathématiques, on est revenu à Duclid. Mais ce n'est pas le sujet. Mais je crois que ça va être difficilement compréhensible. Mais je tenais quand même à le dire. Alors, la pression retrait sans contact. C'est-à-dire que le linceul de Turin, justement, pose le problème, surtout pour des chrétiens, si je peux dire, puisque la vérité de l'islam, a priori, n'est pas la vérité des chrétiens. Mais pour les chrétiens, effectivement, donc, le Christ a dit je suis la voie, la vérité, le salut. Il y a le mot vérité. Et en fait, il se trouve que par un événement tout à fait extraordinaire, nous possédons son linceul qui n'était qu'un linceul. Je devais la solution sans le démontrer. Ça sera un petit peu long. Mais son linceul qui n'était qu'un objet sans insignifiance. C'est-à-dire que posséder le linge mortuaire de quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans, en soi, ce n'est pas un problème, sauf, et c'est là qu'on y arrive, s'il possède la preuve finalement du fait fondateur de notre ère. Et c'est là que les choses deviennent importantes. Dans un procès qui est commencé il y a 2000 ans, qui est le dernier chapitre des évangiles, est-ce que le corps a été retiré par les disciples ou est-ce qu'il y a ce qui s'est appelé la résurrection ? Or, le linceul nocturin est un film, est un film, est un film, disons que scientifique, qui comporte le moment présumé ou réel de la résurrection pour les chrétiens et je vais vous dire ce que c'est pour les scientifiques. Alors, quand le linceul est une image empreinte, c'est très important, une image d'un corps qui est un négatif, c'est-à-dire qu'il faut un appareil qui est un appareil photographique pour voir le visage de l'homme du linceul et je tiens à le dire puisque je suis ici sur KTO, donc en inversant cette image, le 28 mai 1898, la photographie a révélé, selon Savatore Romano, du 14 juin 1898, citation, les traits du rédempteur et nous avons été les premiers à le revoir après, lorsque l'homme n'aurait osé concevoir une si belle espérance depuis le 19 siècle. Et alors donc, quand on regarde le linceul pour faire très court avec le microscope, donc je vous rappelle que ça a été authentifié par la science, je vous rappelle que l'église l'avait authentifié jusqu'en 1988, je vous rappelle qu'il y a une liturgie qui est toujours en cours chez les pénitents roux, qui le tient pour vrai et dit qu'il y a une messe, mais je passe sur ces éléments. On a deux minutes pour laisser la parole. C'est-à-dire qu'on constate que quand on cherche la cause de cette image, il y a eu une image à distance, donc c'est impression sans contact, à distance de l'image, retrait sans contact, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment le corps s'est parti parce qu'il n'y a pas d'arrachement ni de fibrille de lin ni de fibrille de sang qui sont visibles à un microscope qui avec une pièce d'un euro le grossit à l'auteur de la Tour Eiffel et donc ça veut dire que le seul phénomène scientifique qui peut expliquer l'image du linceul de Turin, c'est-à-dire c'est une dématérialisation et cette dématérialisation évidemment, alors il y a trois clés pour le linceul. La première, elle est technique, c'est pour voir, il faut l'inversion d'un appareil photographique. Bon, la deuxième clé, elle est scientifique pour être sûr que c'est authentique, il faut des symposiums scientifiques et la troisième, c'est que le linceul est le premier, et c'est un apport capital et je termine par là, et le premier acte des chrétiens, c'est-à-dire que nous possédons le linceul devant lequel l'apôtre Jean vit et crue et c'est la science qui nous permet de comprendre pourquoi, pour faire court, vous avez un homme qui est dans un linceul, Jean le voit dans un linceul et tout à coup, il revient et tout est aplati. Et quand il voit que c'est aplati, eh bien il voit et il crue parce qu'il se souvient du signe de Jonas qui avait été annoncé. C'est-à-dire que la compréhension, c'est l'image et le verbe et le linceul, c'est l'image, verbe ou l'incarnation du verbe. Merci d'avoir été si synthétique pour permettre à Olivier Boulnois de s'exprimer ce soir. Alors, Olivier Boulnois, quand on lit l'introduction de cet ouvrage-là que j'ai présenté au-delà de l'image, moi je me suis arrêtée sur une phrase qui m'a parue importante pour le débat de ce soir. Vous écrivez « En visant le monde par l'image, l'homme accède à la vérité. En perdant le monde dans l'image, il s'égare dans la vanité. » Voilà, j'avais envie avant de vous poser ma première question de redire cette phrase. Et puis, pour vous, qu'est-ce que l'image dans le christianisme finalement ? C'est difficile de répondre en sept minutes. Je tiens d'abord à dire que cette belle phrase n'est pas de moi mais elle est de Saint-Augustin. J'ai mal relevé ma citation. J'aurais aimé l'avoir inventée. Mais je veux dire, ça n'empêche. Alors, l'image dans le christianisme, il est clair d'abord que le christianisme n'est pas directement une religion de l'image, pas plus que le christianisme est une religion du livre. Le christianisme, l'essence du christianisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le Christ. Et le Christ, on vient de le dire à l'instant d'ailleurs, il est parole. Un commencement était le verbe, le verbe éternel, toujours nouveau, mais éternel. Et donc, l'image n'intervient qu'en second lieu. De même que l'écriture est pour nous le relais de la présence du Christ. Alors, il est frappant de voir aussi que le Christ lui-même est neutre par rapport aux images. La seule fois où il parle des images, c'est à propos de la pièce de monnaie. Quand quelqu'un lui apporte une pièce, il lui dit de qui est cette image et cette inscription. Et juste après, il dit « Rendez à César ce qui est à César ». C'est-à-dire que, pour lui, le monde des images, l'économie des images, c'est l'Empire, c'est César, mais c'est la logique de ce monde. Ce n'est pas immédiatement la logique de l'Évangile. Et pourtant, on vient de le rappeler, il y a, disons, toute l'art occidental, toute la culture occidentale serait impossible sans le christianisme et sans cette place finalement centrale des images dans le christianisme. Donc là, il y a un léger paradoxe, il y a une tension. Il y a eu des moments où il y a eu des crises dans l'Église où on ne voulait plus d'images, les crises iconoclastes, etc. Alors, en fait, qu'est-ce qui motive cette utilisation des images dans le christianisme ? Eh bien, on voit bien qu'il y a, en fait, je pense, trois phases dans l'histoire des religions. Il y a une première phase où les religions, disons, autour du bassin méditerranéen surtout, se font une représentation des dieux. Donc, elles projettent une image des dieux, elles font des idées, ce qu'on appelle les idoles au sens technique, des images qu'on vénère. Et c'est la première phase. La seconde phase, c'est bien entendu le judaïsme où on dit tu n'auras pas d'image sculptée, tu ne vénèreras pas d'image et dans le temple, il n'y avait pas d'image. Bon, et le christianisme, c'est une troisième phase qui, en fait, ce n'est pas un retour, comme quelquefois on le dit, au paganisme. pour une raison pour une raison très simple, c'est que dans le cas du christianisme, c'est Dieu lui-même qui se fait image, il se fait chair, il se donne à voir et le Christ, c'est l'image du Dieu invisible, l'image du Père, c'est le Père rendu visible. Et donc, dans le christianisme, c'est, c'est, il y a une certaine, il y a une totale fidélité, en fait, à l'exigence du judaïsme, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas représenter Dieu. Ce qu'on représente, c'est le Christ. Le Christ, pourquoi ? Parce que le Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est rendu visible en une personne, la personne du Christ. Donc, toutes les images chrétiennes n'ont de justification que si c'est la représentation des saints parce qu'ils sont l'image du Christ et du Christ parce qu'il est l'image de Dieu. Mais on ne prétend pas représenter Dieu comme tel, au moins à l'origine. Et j'aimerais souligner un autre aspect, alors là, je suis certaine de vous citer cette fois-ci, vous écrivez, on présente souvent les théories de l'image à partir des identités religieuses. Et je crois que ça, c'est très important de le dire. Le christianisme apparaît alors comme une synthèse entre l'idolâtrie païenne et l'aniconisme juif puis musulman. Pourtant, l'archéologie a révélé que les synagogues antiques étaient ornées de peinture. C'est donc progressivement, et pour affirmer sa propre identité religieuse, que le judaïsme a adopté le refus de l'image. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là ? Écoutez, c'est très simple. Quand on fait des fouilles archéologiques, on en a fait pour plusieurs synagogues de l'époque du Christ, en fait, les synagogues, elles, étaient ornées de peinture. Et même dans le temple, il y a quand même les représentations des chérubins, ce qui pose quand même un problème par rapport à l'idée d'un vide total. Donc, ce que le judaïsme interdisait, c'était qu'on vénère l'image. Ce n'est pas qu'on en utilise, en fait. Et on a vu que les synagogues ont commencé à enlever leurs images quand le christianisme s'est répandu. Alors, il semble que ce soit, on ne peut pas prouver, mais c'est par le raisonnement qu'on reconstruit là aussi, on se fait une image. Il semble que ce soit parce que le christianisme, lui, avait occupé toute la sphère des images, puisqu'on représentait le Christ, les saints, en puissance, tous les hommes, donc peuvent être représentés, puis les décors qui sont autour. Donc, au fond, tout le visuel a été investi par le christianisme, c'est l'art, les 63% dont on parlait tout à l'heure, c'est ça. Et donc, pour garder son identité, le judaïsme a enlevé les images. Et en fait, c'est une phase ultérieure. Et de même, l'islam. Et dans l'islam, est-ce qu'on peut observer également un phénomène de même nature ? Alors, c'est très difficile à dire, mais il est possible que ce soit la même chose. Mais là, il faudrait demander à des spécialistes de l'archéologie musulmane ce que je ne suis pas. D'accord. Alors, le débat touche à sa fin. J'aimerais pouvoir donner la parole à l'un de vous. On n'a pas vu, les belles images. On n'a pas vu, c'est vrai. Alors, on va s'arrêter. Vous avez raison, Dilmaqui, sur ces images. On a une minute trente. Voilà. vous voyez, la première image vient d'un livre qui s'appelle Les Cantiques Rothschild, qui est, en fait, c'est des livres de prières. C'est des images pour aider à la méditation dans une communauté religieuse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on progresse d'images extrêmement figuratives à des images de plus en plus abstraites. Plus, dans la méditation, on s'approche de Dieu. Plus l'union mystique devient profonde et moins les images sont figuratives. La première que vous voyez ici, c'est, en fait, la Trinité. On aperçoit trois soleils qui sont portés par le Christ et le Christ est transfiguré. Il est presque effacé par la gloire qui l'habite. Et on voit qu'il est uni à la divinité invisible puisque, justement, il porte ces trois soleils, la Trinité. Donc, c'est à la fois le mystère de l'humanité et de la divinité du Christ et le mystère de la Trinité qui sont représentés là. Et puis, l'image suivante représente la phase suivante si l'âme rentre, si je puis dire, dans la Trinité. Et là, on ne voit plus le corps du Christ, mais on aperçoit le père et le fils qui sont absolument identiques en vertu de la doctrine que le fils est l'image égale au père. Donc, ils sont comme deux images dans un miroir ou deux jumeaux et puis l'esprit qui procède de l'un et de l'autre et le tout est relié par un linge qui rappelle quand même l'unité du corps du Christ et qui rappelle peut-être le linceul aussi d'une certaine manière. En tout cas, l'ensemble est noué pour montrer qu'il y a une unité de la Trinité et que, justement, que se passe-t-il ? Plus on s'approche de Dieu, plus on dépasse les images parce que, malgré tout, il faut savoir les dépasser. Très bien, merci beaucoup. Merci vraiment à tous les cinq. Vous avez réussi le tour de force de nous parler de toutes ces images en quelques minutes. La semaine prochaine, vous retrouvez un mardi d'actualité, le débat sur une question d'actualité qui sera la suivante. Quelle solidarité européenne pour répondre à la crise de la dette ? Et ce sera Christian de Cacré qui présentera ce mardi. Merci à nouveau à vous cinq et bonne fin de soirée sur KTO. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.